... Nouveau numéro de la revue de presse à recsure CKTV, bienvenue à toutes et à tous. Le point de l'actualité de ce 7 novembre 2018 nous emmène au Burkina Faso, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, puis au Togo. Et c'est par l'actualité au Togo que nous entamons la revue de ce jour. Le journal TM Togo Matin nous apprend que les députés reprennent aujourd'hui le chemin de l'hémicycle pour trois jours de plénière. On reste avec TM Togo Matin, qui nous fait également savoir que le ministre Robert Doucey a annoncé qu'un nouvel accord différent des précédents sera trouvé dans le cadre des négociations ACPUE. Du Togo, Randonnoi, présent en Côte d'Ivoire, où Duncan égrène les défis à relever dans le cadre de la transformation économique de l'Afrique via le quotidien Fraternité Matin. Financement du système de santé national, on reste avec Fraternité Matin, qui informe ses lecteurs que le gouvernement ivoirien confirme son engagement à investir plus dans le secteur. Puis grève des agents de santé en Côte d'Ivoire à ce sujet, l'appel à la raison de la tutelle, peut-on lire à la une du journal Fraternité Matin ce mercredi. Investiture de Paul Biya, historique, peut-on lire à la une de Cameroun Tribune ce mercredi, parlant toujours de la prestation de serment de Paul Biya, Tribune d'Afrique met en avant les défis et enjeux du nouveau septennat. Dans le même sillage, prestation de serment, crise anglophone, écrit le quotidien Émergence, qui nous fait lire en première page, Paul Biya promet une plus large autonomie des régions. On reste avec le quotidien Émergence, qui nous informe de l'enlèvement de 80 élèves à Bamenda et d'un sous-préfet. Autre destination, le Sénégal, où Direct Info se réjouit de la bonne santé de l'agriculture sénégalaise. Ainsi, des records de production encore battus cette année, écrit le quotidien Direct Info. Politique à présent, Vox Populi nous apprend que la sécurisation du scrutin présidentiel est le nouveau cheval de bataille de l'opposition. Bataille du contrôle de Dakar à l'APR nous fait savoir le journal Enquête, qui révèle à ses lecteurs le choc des ambitions. Puis, secteur minier au Sénégal, le journal Le Soleil nous apprend que les conventions et revenus générés seront publiés. Dernier escale, le Borkéna Faso. Au Borkéna UE, Sid Waya fait le point de l'échange entre le président du Faso et Jean-Claude Juncker. Autre information à la une de Sid Waya, procès du putsch manqué à ce sujet. Korogo et les implications de sa non-démission, peut-on lire en première page du journal ce jour. Voilà, c'est la fin de la revue de presse à REC sur CICA TV. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles informations. A bientôt. Sous-titrage ST' 501